Alors ça fait trois mois que je vis à Alicante. Alors la vie est vraiment super agréable, comme vous pouvez le voir ciel bleu, il fait très chaud, le climat est génial et c'est très international, on rencontre plein de gens et c'est très animé. Alors en fait au départ je m'étais inscrite dans une école véto à Valence et n'ayant pas été acceptée directement, j'étais un peu perdue et donc j'ai fait appel au conseil de studie expérience qui m'ont mis sur la boîte d'une année de césure à Alicante, afin de préparer au mieux mon année, donc l'année prochaine, en apprenant l'anglais et puis en profitant de l'adoption. Alors je pense que ma plus grande réussite c'est le fait d'avoir vraiment amélioré mon anglais et mon espagnol, je me rends compte qu'en étant ici maintenant je peux parler presque couramment avec des anglais et je pense qu'à la fin de l'année ce sera pareil pour l'espagnol. Alors je pense que si je devais donner un conseil pour préparer son arrivée, ça serait de s'y prendre assez en avance pour trouver un logement dans la ville et pas dans l'université. trouver un logement justement qui soit vraiment sympa et pas trop chère pour se garder un budget pour faire plein d'activités parce que justement ici à l'université on propose énormément. Alors la première raison je dirais, tout simplement la vie Alicante qui est juste géniale, c'est hyper international, on sort tout le temps, le climat est juste incroyable. Et la deuxième c'est le fait, comme je vous l'ai expliqué précédemment, que ce soit aussi hyper international et que du coup on puisse énormément progresser en langue, en anglais, en espagnol et toutes les langues que vous voulez apprendre. Voilà, vous pouvez tout faire ici à l'université. Alors je pense que la principale différence entre le système français et espagnol, c'est la bienveillance parce que clairement les profs ici sont juste hyper agréables, hyper accueillants, ils veulent tout de suite te mettre à l'aise. Vraiment, il y a vraiment cette sensation d'être à égalité avec eux. Ils sont toujours là pour t'aider. Dès que tu as un problème, ils sont là, tu sais que tu peux compter sur eux. Donc vraiment, je pense que c'est ça la plus grosse différence. Alors je dirais enrichissante, bienveillante et confiance en soi. Merci. 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 Merci.